Bonjour et bienvenue sur ma comptine ! Alors aujourd'hui c'est une journée très spéciale puisque nous sommes le 21 mars 2020. Le 21 mars c'est la journée mondiale de la trisomie 21. Depuis 2012 l'ONU a instauré cette journée comme une journée de sensibilisation en faveur des personnes atteintes de trisomie 21. Ce 21 mars 2020 tombe malheureusement dans une période, on le sait tous, une période de crise sanitaire à cause du Covid-19 qui est un virus qui se répand très très largement en France comme dans d'autres pays. Et cela a poussé le gouvernement français à prendre des décisions comme fermer toutes les écoles, interdire les rassemblements, interdire l'accès aux lieux publics tels que les salles de sport, etc. C'est pourquoi malheureusement de nombreuses sensibilisations à la trisomie 21 ont dû être annulées. Moi-même hier je devais participer à une sensibilisation dans le cadre d'une journée exceptionnelle autour de la trisomie 21. Alors je les salue, c'était à l'école Paul Godin de Sequedin, je salue la directrice Laetitia Bourras qui a mis tout son cœur dans l'organisation de cet événement qui malheureusement est annulé. Je salue tous les participants que je devais rencontrer et avec qui je devais travailler vendredi. Et je salue aussi le petit Hugo pour qui cette journée était lancée et sa maman qui était aussi très très investie. Donc voilà, malheureusement cette journée n'a pas pu avoir lieu, mais ça m'a donné envie de faire quelque chose, de faire quand même une petite sensibilisation à mon niveau autour de la trisomie 21. D'où cette vidéo. Alors la trisomie 21, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est ? La trisomie 21, ce n'est pas une maladie, c'est une anomalie génétique. La différence c'est qu'une maladie se soigne, on ne soigne pas la trisomie 21. L'anomalie génétique de la trisomie 21 va provoquer plusieurs choses, dont dans la majeure partie des cas, une déficience intellectuelle qui va donc provoquer un handicap. Je rappelle, un handicap c'est le fait d'avoir d'emblée une difficulté par rapport aux personnes sans handicap pour évoluer dans la vie, que ce soit dans des domaines physiques, sensoriels, intellectuels, voilà. Tout ça c'est le handicap. La trisomie 21 a été découverte en 1959 et nommée syndrome de Down. Nous, on va plus couramment parler de trisomie 21, puisque de par son nom, on va rappeler l'origine de l'anomalie génétique. En fait, trisomie, on a 3 et on a zomie, puisqu'il s'agit d'une anomalie génétique au niveau des chromosomes. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que dans les cellules de chaque être humain, on a un certain nombre de chromosomes. Quand on n'est pas porteur de trisomie 21, on a 46 chromosomes, bien rangés deux par deux, par paire, donc on a 23 paires de chromosomes. Quand on est porteur de trisomie 21, on a un 47e chromosome, un extra chromosome qui vient s'ajouter à tout cela. Les chromosomes vont transporter les gènes de la personne. Et les gènes, ce sont en fait toutes les petites caractéristiques qui fait qu'on est nous, qu'on a les cheveux plutôt bruns, plutôt blonds, les yeux verts, qu'on est une personne plutôt de grande taille, de petite taille, voilà. C'est tout ça et bien sûr, les gènes nous sont en fait donnés au niveau génétique par notre papa, notre maman. Au niveau de la trisomie 21, ce qui se passe, c'est qu'on a nos 23 paires de chromosomes, bien rangés deux par deux, du numéro 1 à 23. Et en fait, ce qui se passe au niveau de la trisomie 21, c'est que notre chromosome supplémentaire va venir se mettre au niveau de la paire numéro 21. C'est pour ça qu'on appelle la trisomie 21. Alors il existe d'autres trisomies, la trisomie 9, la trisomie 13, la trisomie 18. Et vous l'aurez compris, ce chiffre en fait va nous donner une indication sur le numéro de la paire de chromosomes qui est touchée par cet extra chromosome. Donc il n'est plus une paire, mais une triplette de chromosomes. La trisomie 21, c'est quand même la forme de trisomie qui est la plus répandue. Alors c'est difficile de vous donner des chiffres très concrets, puisqu'en fonction de l'année des recherches, en fonction des sources aussi, ça va varier quand même. Donc en tout cas, de par les recherches que j'ai faites, en 2020, on peut considérer qu'en France, entre 50 000 et 65 000 personnes sont porteuses de trisomie 21. Si vous avez d'autres chiffres, je vous invite à les mettre en commentaire avec la source, bien sûr. Vous mettez le lien vers la source, ça permettra de compléter un petit peu la sensibilisation. Dans le monde, selon l'ONU, on a une prévalence de 1 pour 1 000 ou 1 pour 1 100, c'est-à-dire que sur 1 000 naissances, on a une personne qui sera porteuse de trisomie 21. En France, on est un peu plus bas que la moyenne, on considère que c'est une naissance sur 770. On verra pourquoi, puisqu'il y a toute une forme de dépistage qui peut être proposée dans les pays développés. Alors en France, les enfants porteurs de trisomie 21 peuvent aller à l'école, que ce soit dans des écoles ordinaires ou dans des établissements un peu plus spécialisés comme les IME. Dans les écoles ordinaires, on va souvent adapter l'emploi du temps de l'enfant et lui proposer une aide humaine comme une AESH. C'est le nouveau terme pour désigner les AES, auxiliaires de vie scolaire, et peut-être un accompagnement un peu plus spécialisé. Les enfants porteurs de trisomie 21 ont des besoins spécifiques et vont souvent avoir besoin de faire appel à des professionnels du médico-social, comme les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les psychomotriciens ou encore les éducateurs spécialisés. En France, même si on a encore beaucoup de progrès à faire, ils sont de plus en plus nombreux à l'âge adulte à trouver un travail, que ce soit en milieu adapté ou en milieu ordinaire. On voit de plus en plus de restaurants, par exemple, ou d'hôtels qui se spécialisent et qui proposent un travail uniquement à des personnes porteuses de trisomie 21 ou de handicap intellectuel. Le 15 mars dernier, c'était il y a un petit peu moins de 7 jours, à Arras, dans les Hauts-de-France, Eleonore Lalou a été la première candidate porteuse de trisomie 21, une jeune femme de 34 ans, qui a été élue au conseil municipal de sa commune. Voilà, ce chromosome, cet extra-chromosome, ce chromosome en plus, va venir chambouler tout un tas de choses au niveau de la construction de la personne, sur le plan physique, mais aussi sur le plan physiologique, du développement médical et encore sur le plan moteur, sur le plan des compétences cognitives, etc. Sur le plan purement physique, la trisomie 21, c'est une anomalie que l'on va reconnaître puisque les personnes porteuses de trisomie 21 vont avoir un visage particulier et même au niveau de la taille, il y a des choses qui sont assez communes. Au niveau du visage, ce sont des personnes qui vont avoir plutôt un visage de forme ronde et un profil on va dire aplati, on va bien sûr avoir les fameux yeux bridés, les paupières toutes fines ici et les yeux un peu à la chinoise. On a aussi la forme du nez qui va être différente, je vais enlever mes lunettes, ça va jouer ici à la base du nez qui va être plutôt aplati également. Au niveau des oreilles aussi, les oreilles vont être plus petites que la moyenne ordinaire et aussi ce sont des personnes qui vont avoir une croissance ralentie. Donc des personnes souvent de petite taille ou en tout cas qui ne sont pas dans la courbe de taille en fonction de l'âge, la courbe ordinaire. Au niveau du tonus et au niveau de la motricité globale, ce sont des personnes qui ont une hypotonie musculaire, des muscles qui sont globalement mous. Donc tout ça, ça va engendrer des difficultés psychomotrices. Ce sont des personnes aussi qui vont avoir une hyperlaxie. Donc ce sont des articulations qui sont anormalement souples, d'où de nombreuses entorses, une fragilité particulière à ce niveau. Au niveau physique également, on remarquera chez les personnes porteuses de trisomie 21 ce qu'on appelle un pli palmaire unique. C'est-à-dire au niveau de la paume de la main, nous avons plusieurs lignes. Ici, moi j'en compte 3, 4, 5, ici. Voilà, on va avoir vraiment un seul pli. Donc qui va être fort marqué. Ça va beaucoup se remarquer chez les bébés aussi. Au niveau du développement et les difficultés sur le plan médical, on va avoir aussi dans 40% des cas des malformations au niveau cardiaque. Malformations qui s'opèrent, mais en tout cas qui se survivent. Puisqu'on est presque là, à la moitié des personnes. Ce sont des personnes chez qui on va retrouver des difficultés intestinales très couramment. Aussi des difficultés d'audition et une grande sensibilité au niveau ORL. Tout ce qui est maladie, les rhinites, voilà. Et puis ça peut aussi être des maladies plus graves, comme les pneumomies, les pneumopathies. Donc voilà, d'où une grande vigilance, surtout en cette période très particulière avec le Covid-19. Une grande vigilance apportée aux personnes porteuses de trisomie 21 à ce niveau-là. Les personnes porteuses de trisomie 21 vont aussi avoir une prévalence plus importante pour tout ce qui est problème de thyroïde. Et aussi tout ce qui est trouble de la vision. Enfin, la déficience intellectuelle va provoquer un retard global des apprentissages. Et bien souvent des troubles du langage. D'où l'importance aussi de mettre en place des systèmes de communication alternative. Comme par exemple le makaton. Les personnes porteuses de trisomie 21 ont aussi des caractéristiques communes au niveau même de leur caractère et de leur personnalité. Voilà, je travaille essentiellement avec des enfants. Mais je ne pense pas que ça s'arrête à l'âge de 18 ans. Donc voilà, ce sont vraiment des personnes qui sont souvent très affectueuses. avec une joie de vivre qui est vraiment vraiment présente. Et puis un grand sens de l'humour. Donc voilà, ce sont vraiment des personnes qui sont aussi très attachantes de par tout ça. Au niveau de la personnalité, ce sont aussi des personnes qui sont très réceptives. Et donc très sensibles à l'environnement, à ce qui se passe autour d'elles. Et qui par contre vont être très en difficulté pour exprimer leurs émotions de façon adaptée. Donc voilà, une petite colère liée à une frustration va vite devenir une très très grosse colère. Un refus va vite être marqué par une opposition qui est conséquente. Voilà, ce sont les choses avec lesquelles il faut composer auprès des personnes trisomie 21. On l'a vu, la prévalence n'est pas la même au niveau national et au niveau mondial. Depuis 2011, il est obligatoire pour les médecins de proposer un dépistage de trisomie 21 à la future maman pendant sa grossesse, quel que soit son âge ou sa situation de santé. La future maman a bien évidemment le choix. Elle peut refuser ce dépistage. Le premier dépistage va, dans la majeure partie des cas, être réalisé. C'est un examen qui se fait en fait par une mesure sur la première échographie, l'échographie du premier trimestre. Ce premier résultat va amener au médecin des indications sur le risque ou non d'avoir un enfant porteur de trisomie 21. Si le risque est considéré comme élevé, les médecins vont proposer d'autres examens complémentaires. Encore une fois, comme tout examen médical, le résultat n'est pas sûr à 100%. Les parents ont bien sûr le choix de poursuivre ou non la grossesse, même si le risque d'avoir un enfant porteur de trisomie 21 est avéré. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura permis de comprendre, de savoir davantage de choses sur la trisomie 21. Moi, je suis très contente de l'avoir fait. C'est un petit peu mon télétravail en cette période particulière. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à changer vos petites habitudes et puis mettre des chaussettes de couleurs différentes en cette journée de sensibilisation mondiale pour la trisomie 21. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite beaucoup de courage, surtout si vous avez des enfants, que vous êtes confinés à la maison. Je me doute que ça doit être très compliqué, surtout quand les enfants ont besoin de bouger ou quand les enfants ont des besoins particuliers. Donc, voilà, n'hésitez pas à retrouver les autres vidéos sur le YouTube de ma cantine. Et puis, à venir liker la page et la visiter, la page ma cantine accompagnement éducatif. Ça vous fera peut-être au moins passer le temps. Voilà, au revoir. Merci. Merci.